Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, donc toujours la suite de mes achats chez Obizone, que j'ai commandé sur le site Pekapro. Donc là je vais vous parler d'un module des tiroirs, donc 3 tiroirs, donc c'est bien pour ranger différents matériaux. Donc un petit conseil quand vous commandez chez Pekapro, si vous avez envie d'acheter du matériel de chez Obizone, essayez de prendre au moins pour 100€ de matériel, comme ça vous éviterez de payer des frais de port assez énormes, parce que ça peut arrondir dans les 12 à 18€ de frais de port, vu que c'est en Allemagne, et en plus c'est assez lourd pour le transport. Donc là je vous montre un peu la notice, comment ça se monte, donc il y a plusieurs pièces à monter, donc vous pouvez faire les 3 tiroirs comme sur la notice, avec plein de petits rangements. Moi j'ai fait 2 différents, donc j'ai fait un module avec plein de petits rangements, et un module sans les barres à l'intérieur. Donc là c'est le support qu'on retrouve à l'arrière du module. Donc de toute façon rien d'extraordinaire, c'est du bois. C'était vraiment pour vous montrer le produit à l'intérieur, donc ça reste toujours du produit de qualité. Donc de toute façon je vous présenterai à la fin de la vidéo les 2 modules. En ce moment je suis en train de travailler sur des étagères à peinture, j'ai coupé mon étagère à peinture, que vous pourrez retrouver dans ma vidéo. Donc je l'ai coupé, je suis en train d'en faire plusieurs pour que ça soit un peu plus propre, et moins imposant. Donc tout ça là, c'est ce qui va à l'intérieur des tiroirs, à part ceux à l'avant là que je vous montre. Ceci, ça va devant les tiroirs, c'est ce qui vous permettra de tirer les tiroirs. Donc de toute façon, il y aura d'autres unboxing de chez Obizone, mais peut-être pas tout de suite, parce que ça m'a coûté quand même un petit peu cher. Je vais attendre un peu, sûrement le mois prochain, pour racheter 2 ou 3 trucs chez Obizone. Vous n'attendez pas à avoir des rangements à peinture, parce que je les ai faits moi-même, et je trouve que ça reste quand même plus accessible de faire soi-même. Vous gagnerez un peu d'argent sur ce matériel-là. Donc ça demande quand même pas mal de travail, il y a quand même pas mal de choses à coller. Donc moi j'ai collé vraiment le tour, et à l'intérieur j'ai collé un petit peu les barres de rangement, mais je n'ai vraiment pas tout collé. Donc voilà, mes deux modules sont maintenant montés. Donc maintenant je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là je vous ai vraiment mis un exemple pour vous rendre compte un peu de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, un module où j'ai laissé vraiment l'emplacement des tiroirs, et un deuxième module où j'ai mis les petites tiges de bois qui permettent de ranger des petites pièces. Toujours pratique. Donc voilà, c'était une petite vidéo unboxing pour vous montrer le matériel de chez Hobbizone. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501